bonjour et petit louis bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne où on va parler de slim rancher alors slim rancher c'est quoi ça va être un jeu un petit peu de gestion si vous voulez où vous allez devoir vous occuper d'un ranch où vous allez élever des slims alors pour gagner de l'argent ça va être simple vous allez revendre ce que vos slims vont déféquer tout simplement donc en fait voilà on a des slims ici en l'occurrence les slims rose donc hop on en profite on passe le le tuto donc hop on balance nos slims ici donc on a un enclos ici dans lequel on va mettre des slims on va leur donner à manger et en leur donnant à manger et bien ils vont nous faire des espèces de petits caca et c'est petit caca on va pouvoir les revendre ça s'appelle des plorts voilà tout simplement et les plorts quand les revend ça nous fait de l'argent et avec cet argent on va pouvoir continuer à évoluer on revend là on va pouvoir faire d'autres constructions faire des champs faire beaucoup beaucoup de choses comme ça on passe on va directement dans l'aventure ici vous allez remarquer pour l'instant n'a que des slims rose au début mais on va voir d'autres choses on va voir différentes petites zones comme ceci à découvrir pour avoir l'histoire on va ramasser nos fruits nos légumes parce que nos slims ne mange pas n'importe quoi non plus hop on en profite on ramasse un maximum on va remplir notre enclos vous voyez des fruits là bas au dessus on continue notre petit tour tant qu'on n'est pas arrivé à 20 parce qu'on est limité à 20 pour l'instant dans notre inventaire je dis bien pour l'instant ce que ça c'est quelque chose qui va être amené à changer mais ce sera pas dans cet épisode ci ce sera dans un autre épisode et on prend nos carottes ici c'est très bien pour cette zone si on va revenir au début pour les déposer envoyer on peut courir sauter faire différentes choses pour savoir ce que nos slims ont besoin on va sur le slim pedia on va dans les slims on voit le slim rose il a un régime de fruits de légumes et de viande aucune préférence il n'y a pas de risque il n'y a pas de science voilà c'est vraiment le slim de base mais c'est celui qui va nous permettre de gagner de l'argent niveau de l'interface sur la gauche vous avez un petit u vers le bas qui représente votre monnaie vous avez en dessous le coeur pour votre santé et puis vous avez je reprends on vous donne des légumes vous avez votre santé et votre endurance votre endurance qui vous permet de courir pour l'instant et pour l'instant on est obligé de faire à la main vous allez voir que ce sont des choses qui vont changer et là nous sommes avec des slims mais vraiment comme je vous l'ai dit des slims de base alors en fonction de la zone du comment j'ai dire de la météo mais non du fait qu'on soit en plein jour ou en pleine nuit vous n'allez pas avoir les mêmes slims alors il y a certains slims qui ne vivent que la nuit et donc vous allez me demander quand on va les mettre dans le ranch que va-t-il se passer vont-ils mourir et bien oui ils vont mourir si vous les mettez dans le même type de ranch que celui-ci par contre si vous l'améliorez en mettant des murs en mettant un écran solaire à partir de ce moment là vous allez avoir un peu plus de tranquillité pour ces slims là hop on va continuer on va aller un petit peu plus loin cette fois on ramasse les plorts qu'on trouve pour l'instant c'est notre seule source d'argent c'est les plorts enfin ça va toujours être notre seule source d'argent mais voilà et là vous avez d'autres slims en l'occurrence des slims bleus et des slims un petit peu particuliers là qui sont des slims bleus qui ont mangé de la nourriture de roses enfin des plortes roses donc à partir de ce moment là ils se transforment les plortes bleus qui rapportent plus parce qu'on est sur un slims différent mais ça j'espère vous montrer avant la fin de la vidéo le croisement de comment on peut effectuer un croisement on va voir la possibilité d'avoir de l'eau ici on va voir des slims magnifique aussi à un certain moment hop j'ai pas besoin pour l'instant je préfère prendre les fruits allez va manger donne moi hop ceci très bien là il y avait un blanc le blanc ça leur permet de grandir voilà je pense qu'on a fait le tour un petit peu des bases du jeu on va choper quelques slims bleus maintenant pour la suite voilà on va pas aller plus loin dans notre exploration pour l'instant ça ne servirait à rien d'aller dans les autres zones alors une map va être disponible après je vous dis bien après pour l'instant la map on ne l'a pas encore découvert ça va être un bonus qu'on va obtenir un petit peu plus tard dans l'aventure logiquement si j'appuie sur M je n'ai pas de map qu'est ce que tu fais là alors si je veux un nouveau ranch c'est 250 je ne les ai pas je vais aller revendre ceci voilà là je les ai je ne vais pas dépenser plus vous allez comprendre pourquoi hop on va y mettre nos slims rochers 1 2 3 4 5 alors nos slims rochers ils aiment bien quoi uniquement les légumes donc leur donnez pas des fruits ça servira à rien ils vont pas ils vont pas apprécier les fruits donc pour ça il va falloir retrouver des carottes pour eux et eux par contre les fruits on peut y aller royalement moi personnellement je trouve les décors un petit peu je les trouve les décors très sympathiques c'est même pas un petit peu je les trouve très sympathiques ce serait bien de pouvoir mettre un champ de carottes le lendemain on va quand même devoir aller plus loin dans la zone pour essayer de trouver des légumes ou des fruits des légumes de préférence les roses étant omnivores voilà par là on n'avait pas été on ramasse tout c'est vraiment la source de revenu tigré on verra par la suite ce qu'on va pouvoir en faire ok on est au max on est au max et la nuit commence à tomber donc on va aller faire notre petit dodo on va revendre tout ça vous allez voir que les prix vont diminuer faites dès que vous allez vendre quelque chose le prix va diminuer pour la journée suivante c'est ça comme rapporté 24 celui-là et le champ ici ça reviendrait à 250 on l'achète dès qu'on a la possibilité d'avoir des légumes à mettre dedans on va recevoir des mails ainsi de temps en temps tout ça pour l'histoire du jeu parce qu'on est en mode aventure et là nous sommes au deuxième jour on va récolter on va faire un petit tour on va voir si personne n'a foui si pas de nourriture c'est malheureusement normal mais maintenant ça ne se vend plus qu'à 7 autant la première journée je pense que ça se vendait à 13 que maintenant ça se vend à 7 c'est à dire quasiment rien et là on est reparti on refait le tour on va essayer de voir là ça peut encore pousser là ça a poussé magnifique des carottes on va pouvoir planter les nôtres maintenant les fruits les carottes ne sont pas encore là les fruits ne sont pas encore mûrs et vous allez voir qu'on va vraiment pouvoir faire même la récolte on va pouvoir l'automatiser on va pouvoir automatiser la récolte et donc ne plus devoir se casser la tête à tout ramasser leur donner à manger manuellement tout ça ça va se faire automatiquement lorsqu'on aura développé un petit peu notre range alors perso je trouve ce jeu mais vraiment sympathique reposant le jeu est vraiment reposant le problème c'est qu'il y a beaucoup d'aller-retour au début de partie vous allez voir par la suite parce que c'est un let's play qui commence par la suite ça devient vraiment mais vraiment sympathique même si ça l'est déjà énormément c'est le début de partie on va pouvoir évoluer on va pouvoir faire du commerce on va pouvoir faire des échanges c'est un fruit ça je savais très bien que ça allait être la carotte qu'on va mettre ici et hop à partir de ce moment là ça va se développer alors ici 1,2,3 ça va être suffisant les fruits c'est ici alors ici on en a 3,4,5,6,7,8 ça tombe bien on va rien revendre on va leur balancer le rose et vous voyez ça va les transformer et le problème c'est que maintenant ils vont pouvoir foutre le camp on va diminuer un petit peu le nombre pour l'instant vous voyez qu'ils me font des dégâts quand je suis là ils sont un petit peu plus énervés combien pour augmenter les murs 350 il faut que j'aille revendre ceci avec un peu de chance avec beaucoup de chance vu le faible nombre que j'ai ça va on va pouvoir augmenter la taille des murs et solutionner notre problème des slims qui foutent le camp alors les slims ne sont pas bêtes ils sont même très solidaires c'est à dire que si vous regardez là bas à côté et bien ils vont se mettre l'un sur l'autre pour pouvoir passer au dessus une petite solidarité chez les slims allez hop on est parti on refait un tour toi tant pis on a dit qu'on avait voulu quider alors le fait d'avoir croisé les slims va faire que quand je leur donne à manger en l'occurrence des légumes ils vont produire les deux sortes les deux sortes de portes donc à la fois des portes roses et à la fois des portes bleues hop on continue on ramasse les plortes et on va aller voir la zone là bas un petit peu plus loin ce qui s'y passe la cocotte on n'en a pas besoin pour l'instant on arrive dans une sorte de désert comme vous voyez on va avoir des caisses qu'on va pouvoir casser pour obtenir d'autres choses à l'intérieur en l'occurrence ici de l'argent et incubé nouvelle sorte de fruit qu'on n'avait pas encore depuis le début de l'aventure ok on vient ici nouvelle histoire je vous les passe si vous voulez découvrir l'histoire je vous invite vraiment à acquérir le jeu il est sur steam on a un super slim il va falloir lui donner un manger si je me souviens bien et là des cosses au trésor comme vous l'avez sûrement remarqué les roses ne deviennent plus rentables donc il y a un moment où on va les stocker pour dire de laisser le prix remonter il va falloir jouer à ce niveau là ok je ne peux pas prendre le bleu comme les fruits ne sont pas encore mieux il faut aspirer un petit peu plus pour les avoir au début on n'a pas trop le choix de faire avec les roses alors je pourrais nourrir ceux qui sont ici je ne suis pas obligé de retourner de l'autre côté donc par exemple si je prends mon club on ne va surtout pas leur donner de carottes donc on sait que les carottes c'est pour les autres et là on a du maléfique alors pour l'instant la seule chose qu'on peut faire sur les maléfiques c'est les prendre et les bazarder alors qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce qu'on a un maléfique parce qu'on a un slim rose qui a mangé un plorqueu bleu et donc ils deviennent maléfiques et agressifs et là on s'en débarrasse de cette manière c'est actuellement la seule manière que nous avons de liquider ce souci inspire-moi toutes les carottes on n'a plus de place on va aller donner ça et on va revenir très rapidement comme je vous l'ai dit début de partie on n'a pas trop le choix pas mal d'aller-retour alors les fruits on va les donner ici et les légumes on va les mettre là on va aller vendre tout ça et là on a nos premières missions voilà mission journalière on doit ramener ceci pour obtenir quelque chose alors ici si je veux le ramasseur c'est 500 on ne les a pas pour l'instant donc on n'a pas trop le choix on va devoir aller dans la fosse au lion comme vous voyez ils sont super agressifs donc là dès que possible il va falloir mettre l'aspirateur de plorp plorte non pas plorp on fait attention à sa vie on n'est pas encore à 500 là on les a donc hop on va pouvoir mettre l'aspirateur donc à partir de ce moment là on n'a plus besoin de descendre à l'intérieur on vient ici on appuie sur le bouton il désaspire non toi tu vas gentiment retourner dans ton enclos ok je t'aime bien ne deviens pas désagréable ça c'est quelque chose de super parce qu'on n'a vraiment plus besoin d'aller dedans et je préfère le mettre pour celui-là en priorité vu qu'ici on ne va pas les garder longtemps le slim rose on va pouvoir faire un aller-retour et puis je vais vous montrer les améliorations possibles pour notre personnage dès qu'on sera revenu de cette nouvelle expédition ok rien à prendre des fruits et puis j'ai quand même envie de vous montrer ce qu'il se passe en nocturne là on entend les criquets derrière vous allez voir ce qu'il va se passer au niveau des slims on va pouvoir rencontrer d'autres slims allez donne moi les pogo fruits fais patatiller donc quand c'est la nuit il ne faudra pas rentrer à chaque fois vous verrez qu'à certains moments il vaut mieux rester dehors que pour obtenir certains slims certains avantages liés à ces slims et voilà je ne sais pas si vous l'avez vu juste avant le slims volant vous allez les obtenir la nuit comme celui-ci alors lui si on lui donne un fruit voilà les plortes plortes de phosphore qui se vendent logiquement mieux mais pour ça comme je vous l'ai dit en début de partie il va falloir mettre un écran solaire sur votre votre enclos sous peine d'avoir des gros soucis voici encore une autre sorte ceux qui vivent dans les grottes donc là on découvre encore une nouvelle partie du jeu avec une porte ici il va nous falloir une clé et ça je ne sais pas encore comment obtenir la clé slime qui est-ce qui nous fait à manger les deux mêmes que tout à l'heure ce qui est pas mal du tout voilà on va rentrer je vais vous montrer les améliorations et on va arrêter la première vidéo sur Slim Rancher là-dessus voilà allons revendre tout ça et voyons ce qu'on va pouvoir faire avec notre investissement bon déjà le fruit c'est là-bas les légumes il y en a là en masse on va quand même appuyer sur le bouton paraclique conscience alors vous voyez ça se vend 27 le phosphore alors que l'autre se vend à 7 ça vaut la peine de passer un petit peu de temps la nuit pour aller chercher tout ça alors les améliorations de personnages je vous en parlais tout à l'heure vous venez ici vous allez pouvoir avoir un tank eau donc ajoute un tank vac spécialisé qui vous permet de stocker l'eau je pense que l'eau nous permet de retransformer les maléfiques en gentils je pense on a un jackpack le jackpack il va nous permettre de voler planer plus ici plus de vie plus d'énergie et là on va pouvoir monter à 30 les unités que l'on a sur nous au lieu de 20 pour l'instant je ne vais prendre aucune amélioration on va ramasser les carottes ici je pense qu'elles sont en trop est-ce que je peux leur mettre le distributeur de nourriture qui est à 500 non sauf si voilà et là je vais pouvoir leur mettre un distributeur de nourriture ici je peux claquer quelques carottes vu que je pense en avoir ici aussi on a plus qu'à ramasser on avait 200 on va les avoir ici enfin 500 on les a ici on va pouvoir mettre le distributeur de nourriture distributeur de nourriture que doit-on faire et bien mettre de la nourriture dedans et puis régler à quelle fréquence celle-ci doit sortir alors en plus de pouvoir mettre de la nourriture ça va nous permettre de stocker aussi notre nourriture vous avez remarqué que j'avais eu énormément de comment j'avais énormément de carottes sur moi j'étais limité à 20 mais j'ai dû en bazarder là on va commencer à devenir doucement rentable encore un petit mail ici dormir jusqu'au matin le petit tour habituel personne ne s'est échappé si toi tu t'es échappé on va pouvoir mettre un filet d'air au dessus pour éviter qu'il ne se balade comme ça tout le temps on le laisse se stocker le filet d'air justement est à combien le filet d'air est à 425 on est reparti le but c'est d'obtenir le filet d'air pour augmenter un petit peu la population de ces Slim si on ne va pas assez vite les chercher les fruits les légumes ils vont nous les prendre et ils ont bien raison allez-y manger faites-moi des petits plorts donc on pourrait croire le jeu assez répétitif en début d'aventure en tout cas il l'est il l'est comme vous remarquez des allers-retours incessants donc le jeu est très répétitif en début d'aventure il va l'être un petit peu moins par la suite parce qu'il y a vraiment une aventure il y a vraiment des zones à aller découvrir des avantages à avoir voilà on est déjà au maximum ici et avec tout ça j'ai pas de non bah tant pis 20 à mon avis il doit être à 6 ou à 7 donc ça sera pas assez va falloir prendre dans nos réserves il est à 7 qui est son prix le plus bas et lui est à 19 hop et je vous montre le filet à air et j'arrête là-dessus on avait dit 450 je vais vous montrer le filet à air ce qui va se passer hop un filet d'air est une barrière qui couvre le haut d'un corral après quelques impacts il prend quelques secondes à se recharger donc hop on le met ici et vous voyez que ça le ferme là-au-dessus donc ça va laisser nos slims un peu plus calme malgré le distributeur de nourriture je vais leur en redonner manuellement les carottes sont à maturation donc voilà mes petits loulous c'était cette vidéo ce premier épisode on va accélérer un petit peu voilà là la distribution c'était donc la vidéo de présentation et le premier épisode sur Slim Ranger Rancher qu'est-ce qu'ils veulent cette année de poule toujours la même chose sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée je vais revenir ici pour pouvoir sauver et refaire un deuxième épisode pour la suite de l'aventure une bonne journée une bonne soirée à la prochaine bisous bisous au revoir Sous-titrage ST' 501